Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. On cherche tous à avoir une bonne technique et à bien frapper la balle, mais un autre point qui est important, on veut essayer d'améliorer la qualité de nos mauvais coups. Et lorsqu'on a une bonne technique et un bon élan en général, ça nous permet de bien rater nos coups. Contrairement aux gens qui ont plus de difficultés et la technique est beaucoup plus difficile et moins stable, lorsqu'on manque nos coups, c'est plus désastreux. Exemple, j'ai un coup sur une normale 3, je frappe ma balle, je la manque complètement, je la toppe, elle finit dans le lac. Ou je rate mon coup, mais je la bloque et je m'en vais dans la trappe à droite du grain. Beaucoup moins coûteux au niveau du score. Alors, ce qui est important, on veut toujours avoir une bonne posture, donc les pieds et la largeur des épaules, pour permettre une bonne stabilité et surtout un transfert de poids et une rotation qui se fait quand même assez de façon fluide, comme on pourrait dire. La position des mains, le bout du bâton qui pointe toujours l'intérieur de la cuisse avant. Une posture athlétique, donc je ne veux pas avoir les fesses rentrées, le haut du dos arrondi. On veut sortir les fesses, le dos bien droit, pour permettre une bonne rotation du corps. Et surtout, avoir un bon tempo. Même si on n'a pas une technique parfaite, si on est capable d'avoir un tempo qui est régulier, donc un élan arrière plutôt lent, avec une transition qui est douce au sommet, ça va améliorer grandement la qualité de nos mauvais coups. Et ça, pour scorer au golf, c'est très important. Les professionnels sont capables de jouer lors d'une journée où est-ce qu'ils frappent moins bien la base, sont quand même capables de jouer la normale, parce que la qualité de leurs mauvais coups ne les met pas trop dans le problème. Alors, on s'installe. Fait attention aux différents points qui sont importants, au niveau de l'élan en général. Un bon tempo et on se lance. Donc, essayez d'améliorer la qualité de vos mauvais coups. Votre pointage sera meilleur. Bon golf!